ça roule ça roule on roule ça roule encore tu sais qui roule je dirais qui roule moi obélix c'est à dire que si c'est sûr que s'il tombe par terre il va rouler un peu la grossophobie envers obélix non pas du tout il est tombé bien quand il était jeune c'est pas de sa faute bon c'est ça parce que André-Anne comme il disait il était seulement bas de poitrine André-Anne la rigoureuse et la professionnelle inscrit sur notre très professionnel dans un cahier qui n'est pas très professionnel comment il est pas très professionnel ben il est professionnel je veux dire c'est un professionnel il a survécu il a survécu il a pas été brûlé celui-là je rentre pas là-dedans mais voilà et tu sauras que j'en ai un grand format aussi qui me sert pour le football alors à chaque semaine de football parce que c'est un grand format j'ai toutes mes match-up de football chacun des matchs puis j'ai la saison passée j'ai cette saison et je pense que j'aurai assez de pages pour faire une autre saison ben moi je reviens à ma petite enfance j'ai trouvé dans mes affaires c'est peut-être dans les affaires de ma fille et j'ai décidé de m'en servir un cahier à Anneau-Hilroy ben oui comme quand on allait à la petite école ligné en plus bon ok on a assez parlé de nos cahiers ben c'est comme ça ma parole on fait du coq à l'âme t'avais hâte de plugger mon cahier à Anneau-Hilroy ça fait 4-5 émissions je voulais parler d'Obelix il est beaucoup question dans le sport c'est aussi de la pression sur les athlètes et la pression vient beaucoup de la vie publique à moins que je me trompe mais je vais le dire comme ça qui est de plus en plus lourde à porter pour laquelle il y a un prix de plus en plus élevé à payer et c'est pas vrai seulement pour les athlètes c'est vrai pour les entraîneurs c'est vrai pour tous ceux qui mènent une vie publique et qui sont pas dans le milieu du sport mais puisque nous on parle surtout de sport est-ce qu'on est capable de tracer la ligne entre vie privée méritée et compréhensible et la notion de vie publique c'est-à-dire d'appartenir aux gens en 2021, la vie privée ça dépend toujours de ce que tu fais avec ça parce qu'il y a des gens et des athlètes, des entraîneurs bien les entraîneurs moins mais athlètes et personnalités qui sont très très présents sur les réseaux sociaux qui mettent leur vie sur les réseaux sociaux quand ça va bien quand ça va mal ça dépend et il y en a qui sont absents ou très peu présents moi je pense que là déjà là ça aide à tracer la ligne quand quelqu'un expose pas sa vie privée à tous les jours qui passent bien c'est peut-être plus facile pour les gens de la respecter mais quand tu t'exposes beaucoup donc ce que tu veux dire c'est qu'il y en a qui mettent des bûches dans le foyer très vite je pense que oui je pense que oui puis je leur jette pas la pierre je pense que c'est une façon de vivre sa vie que moi je n'ai pas par exemple puis vous non plus d'ailleurs vous êtes pas très présents sur les réseaux sociaux au niveau de votre vie privée peu je me sens énormément de Twitter comme d'un fil d'actualité et pour communiquer quelques informations ou quelques rendez-vous qui seront pertinents à mes yeux mais j'ai beaucoup de difficultés Facebook je ne le consulte à peu près pas là je sais qu'on ne voulait pas parler des réseaux sociaux mais je trouve que c'est à propos c'est parce que c'est pertinent de le faire ça fait partie de la soupe et Instagram j'ai essayé puis je vais arrêter là parce que je ne suis pas TikTok, Snapchat ces affaires-là comme comment? TikTok? TikTok TikTok mais j'ai de la difficulté à me dévoiler à ce niveau-là au niveau d'Instagram pour la vie la vie de tous les jours et je rejoins un peu ton commentaire Andréan alors qu'il faut assumer aussi il y a toujours deux côtés la liberté à un prix écoute on pourrait prendre l'expression certaines galvaudées mais d'autres qui sont très très d'actualité finalement moi ce que je dirais c'est que pour une personne qui se dévoile peut-être un peu moins puis moi je pense que c'est encore la majorité des gens et je suis peut-être naïf là-dedans peut-être c'est qu'on a perdu un peu notre jardin secret puis quand je dis un jardin secret là j'ai pas de cachette à faire à personne mais le téléphone dont tu parlais tantôt tu sais moi je fais juste penser après un match t'aimes pas là on avait souvent l'habitude de voyager le lendemain des rencontres ben on sortait on sortait en équipe on allait prendre une bière on faisait rien de mal mais je suis pas mal certain qu'en faisant rien de mal un moment donné dans la soirée j'allais acheter peut-être une bière pour Vincent puis Martin avec qui j'étais puis j'avais trois bières dans les mains puis à côté de moi il y avait une belle fille qui passait qui était peu vêtue et quand cette photo-là est prise ça aurait pu le mettre dans le trouble mais pourtant j'ai absolument rien fait de mal alors là évidemment il y en a qui ont des choses dont ils sont beaucoup plus coupables que d'autres c'est pas ça c'est pas ça mon débat aujourd'hui c'est qu'en perdant ce jardin secret-là ben peut-être peut-être qu'on perd une partie de notre vie privée qui devient publique sans qu'on le veut certainement l'une des enfin il y a eu une chaîne d'événements qui nous a éclaté en plein visage récemment Robin Lenner Evander Kane en plus qui a d'autres frasques mais je pense aussi à Urban Meyer l'entraîneur des Jaguars de Jacksonville puis j'ai trouvé ça intéressant d'entendre et d'écouter et de lire les points de vue parce que c'était pas seulement le point de vue de avait-il le droit d'être là où il était et de faire lui c'est une vidéo dans un club avec une fille puis qui c'était pas très je vais dire c'était pas très édifiant disons que c'était grandement à double sens ce qu'on voyait c'est ça mais c'était pas criminel exactement mais j'ai beaucoup aimé aussi puis c'est là où je veux vous emmener c'est que les gens disaient ok ils voulaient rester là pour être avec sa famille puis ses petits-enfants mais en même temps il était pas avec son équipe puis en même temps c'était clairement pour sa petite famille bon puis en même temps c'est ce qu'il va projeter puis en même temps il a décidé de fuir le navire puis les Jaguars avaient à ce moment-là un début de saison épouvantable t'as un jeune futur étoile que tu veux développer comme quart arrière puis donc j'ai trouvé ça intéressant aussi la notion de a-t-il droit à versus la notion de responsabilité que tu dois projeter quand t'es entraîneur particulièrement ben oui parce que t'es supposé être le modèle t'es supposé être la figure d'autorité aussi puis après ça on se demande ben après ça tu vas faire comment pour dire à tes gars de pas sauter le couvre-feu ou de pas trop sortir dans les bars et de c'est toute l'image de l'organisation aussi là-dedans qui est ternie aux yeux du propriétaire aux yeux des responsables donc c'est j'en reviens il n'y a rien fait de criminel Urban Meyer on a vu des pires choses dans la LNH des vidéos vraiment vraiment mais c'était pas chic non c'était pas chic mais être personnalité publique ce qu'on le veuille ou non qu'on se dévoile ou non ça vient quand même avec une part de responsabilité bien sûr puis ça je pense que cette responsabilité-là il faut être en mesure de l'assumer aussi ce qui n'est pas toujours évident surtout quand les choses ne vont pas bien et on a même lu du moins j'ai lu des textes qui parlaient d'autosabotage éventuellement pour qu'il retourne dans les rangs universitaires où il a connu tellement de succès à travers avec les universités y compris la dernière à Ohio State alors évidemment toutes les thèses vont sortir ben voilà exactement mais tu sais la Ligue nationale de hockey et la NFL en fait les grands circuits encadrent de mieux en mieux les athlètes ils encadrent de mieux en mieux les entraîneurs il y a du préventif qui se fait de plus en plus tu m'en as souvent parlé il y a des experts qui viennent vous parler les athlètes est-ce qu'on devrait en conclusion éventuellement aller aussi loin que préparer l'athlète l'entraîneur à tout ça et de carrément donner une formation comme telle ben ça fait partie maintenant de leur réalité qu'ils le veulent ou pas qu'ils soient de l'école de je me dévoile pas sur les réseaux sociaux ou pas il y a personne il faut pas qu'ils oublient que tout le monde a un téléphone dans les poches qui filme maintenant qui prend des photos pis que la moindre petite je sais pas le moindre petit travers le petit travers ça peut se revirer contre toi oui parce qu'aujourd'hui on est au-delà de la sensibilisation la formation je pense que c'est le mot c'est le mot juste que tu viens d'employer pis on l'a toujours par extension c'est une extension de nous-mêmes maintenant oui exact tellement heureux que l'une de nos invités soit ici en personne oui on aime ça pas de zoom pas de facetime pas de peu importe Skype pas de travail à distance de télétravail pas de télétravail en présentiel oui et je suis tellement heureux de dire que c'est aussi maintenant de plein droit et de plein talent une collègue à nous oui bonjour tellement heureux donc de te retrouver et puis tu sais ma parole c'est un c'est pas ma parole c'est pas notre parole mais c'est aussi et surtout ce qu'on veut que ce soit ta parole ben je suis là pour ça ça te fait plaisir de dire que t'es maintenant dans notre grande famille professionnelle c'est vraiment bizarre honnêtement je me suis toujours un peu sentie une intrus dans ce milieu-là parce que bon pendant des années moi j'ai étudié dans ce domaine-là c'est le métier que j'ai toujours voulu faire mais on associe rapidement l'athlète à un journaliste comme un joueur-naliste c'est vrai et c'est de penser quelque chose mais c'est de façon un peu péjorative et surtout j'ai eu des opportunités que probablement si je n'avais pas été athlète j'aurais pas eu donc je suis tout le temps me sentie un petit peu coupable là-dedans mais je pense que je fais mon chemin puis je suis vraiment très heureuse de joindre la belle équipe de journalistes c'est une question qui me fascine parce que Marc t'ouvre la porte puis Andréanne toi tu es plus de mon côté de ce côté-là du point de vue professionnel c'est à quoi ta relation je ne sais pas si le mot est bon mais je vais l'utiliser ta relation avec les journalistes les descripteurs les analystes comme athlètes puis Marc je vais te poser la question ici après j'imagine que la mienne est complètement différente de la sienne parce qu'en sport amateur c'est toujours les mêmes journalistes qui nous suivent depuis le début de notre carrière et je n'ai jamais eu de problème avec personne il n'y a pas d'article à mon sujet qui était négatif outre bon mauvaise journée pour Roselyne Filion à la plateforme de 10 mètres peu importe donc les journalistes dans les zones mix dans les entrevues dans les émissions télé ont toujours été agréables gentils avec beaucoup d'empathie à mon égard quand ça allait moins bien quand ça allait bien donc j'ai pas j'ai eu une mauvaise expérience aux Jeux olympiques de Londres mais en 20 ans c'est la seule puis quand Annie par exemple je prends elle quand elle analysait tes plongeons et que tu revoyais ça après comment tu vivais ce moment-là tu as dit ça parce que moi je déteste me revoir je déteste me revoir en performance alors je regardais pas t'étais comme ça non pas du tout non fait qu'il y a des performances j'ai aucune idée de ce qu'elle a dit bon des fois il y a des extraits ça vient à tes oreilles oui ou je l'entends dans un extrait quand je suis dans une émission ou peu importe mais je n'ai jamais regardé l'entièreté d'une compétition avec commentaires parce que soit j'avais pas envie de regarder un échec nécessairement c'est sûr ou je fermais le livre je passais à autre chose je me concentrais sur autre chose mais quand même pour moi c'est un honneur que Annie décrive mes plongeons pendant toute ma carrière parce que c'est grâce à elle si j'ai commencé à plonger donc c'est quand même bizarre de dire puis là tu suis dans ses traces exactement je suis comme une mini Annie Pelletier vous avez toutes les deux vos personnalités vos valeurs est-ce que la vidéo avait quand même est-ce que c'était un outil d'entraînement qui était très utilisé quand même c'est juste le commentaire qui était retiré donc parce que je présume que pour un geste aussi technique qu'un plongeon ça doit être quand même assez important je sais que j'ai complètement je sais pas que je veux pas répondre à ta question mais là je trouve que c'est intéressant on utilisait beaucoup le vidéo mais ce sont des vidéos qui provenaient de la FINA donc c'est pas d'un d'un raconte du Canada un diffuseur officiel ou peu importe donc on avait l'entièreté de la compétition avec tous les athlètes on avait accès notre entraîneur faisait des séances vidéo même le week-end nous envoyait une petite vidéo de dire regarde ce plongeon-là ou regarde cet athlète-là dans cette compétition-là donc on travaillait beaucoup là-dessus puis on a comme des on appelle ça le genre de Tivo donc on est filmé à l'entraînement et on peut regarder la reprise immédiatement en sortant de l'eau et l'entraîneur venait nous rejoindre nous expliquer le ralenti tout ça fait partie de l'entraînement t'étais aux abords de la piscine cet été aux Olympiques avec des filles avec qui t'as déjà plongé je pense à Megan mais je veux dire vous vous connaissez toutes et tous au sein de l'équipe as-tu trouvé ça difficile par moment? j'ai eu peur au début j'ai eu peur parce que ça fait 5 ans j'ai pris ma retrait ça va faire 5 ans en janvier et je me suis dit on dirait que dans mon coeur je suis encore une athlète où je vais toujours l'être et là de me retrouver sur le bord de la piscine la première fois où je ne suis plus athlète j'avais peur d'être jalouse des filles qui remportent des médailles c'est vrai? oui c'est vraiment une peur moi dans ma tête je vais toujours en gagner des médailles c'est ça mon objectif de vie puis vraiment mais ça fait toujours partie de moi donc quand je suis arrivée là-bas j'ai eu vraiment peur puis au contraire je n'ai pas eu ce feeling-là j'ai eu du plaisir j'ai été heureuse d'être témoin des performances de mes meilleurs amis puis de me retrouver là ça a été tout le temps un objectif pour moi de couvrir les Jeux olympiques comme journaliste de l'autre côté j'étais juste très très fière de l'opportunité qu'on m'a donné Andréan a ouvert la porte au niveau de Megan toi tu as eu un succès extraordinaire dans un sport individuel mais en équipe je ne sais pas s'il y a un équivalent je pense qu'il n'y en a pas d'équivalent peut-être en fait juste non il n'y en a pas d'équivalent non comment on d'abord comment on compose au départ comment on assimile et comment on atteint le succès dans cette dualité je pense que c'est l'amitié la communication qui a fait toute la différence c'est vraiment cliché mais Megan et moi on est comme les mêmes personnes on peut moi je fais juste la regarder puis je sais exactement à quoi elle pense mais ça ça s'est fait avec les années évidemment mais on a une chimie qui s'est développée parce qu'on avait du plaisir on ne prenait pas ça de temps au sérieux au début quand on a réalisé que le plaisir pour nous était gage de succès on a continué dans cette veine-là puis ça paraissait parce que les autres équipes ont commencé à rire un peu sur la plateforme ce qu'on ne voyait pas avant donc je pense qu'on a comme initié cette tangente-là d'avoir du plaisir et de compétitionner aux Olympiques quand même mais elle est venue naturellement naturellement c'est la première chose je me souviens à Montréal 2005 puis je pense que c'est la seule fois où j'ai regardé la compétition après quand les personnes qui nous connaissaient on n'était pas connus du tout du tout on est montés sur la plateforme les gens qui étaient là au Parc Jean-Drapeau à la Sainte-Hélène ont vu qu'on avait une feuille du Canada sur notre costume de bain et ça s'est mis à crier et la première chose qu'on a fait c'est qu'on s'est regardé puis on est partis à rire et là dans les commentaires c'était comme ben voyons les deux petites qui sont crampées sur la tour c'est pas sérieux là c'était comme ça à chaque fois à chaque tour nos cinq plongeons riaient mais ils nous connaissent pas pourquoi ils nous encouragent demain puis en sortant de la compétition on a remporté la première médaille notre premier scrum médiatique puis on disait comme on dirait qu'on est des vedettes de hockey tout le monde veut nous parler ça n'a pas de bon sens c'était comme un vraiment un feeling vraiment spécial puis je pense que à partir de là comme on a compris qu'il y avait quelque chose à faire avec nous cette complicité et amitié-là et la jalousie dont tu as parlé est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui te manque de la compétition ou est-ce que tu es entièrement en paix aujourd'hui avec la transition derrière le micro je suis entièrement en paix aujourd'hui je ne l'ai pas toujours été mais je le sentais à l'intérieur de moi que j'avais plus envie de le faire que j'avais atteint mes objectifs qu'une médaille de plus aurait changé quelque chose sauf que ce que je m'ennuie profondément c'est de me lever le matin puis essayer d'être la meilleure au monde ce feeling-là de me lever de partir en compétition d'être concentrée de savoir exactement ce que je fais parce que dans une nouvelle carrière on ne sait pas toujours ce qu'on fait non en communication non c'est ça exactement puis c'est ce feeling-là qui me manquait de me dire là-dedans je sais que je suis bonne puis que je suis capable d'être la meilleure de me lever le matin maintenant puis de ne plus avoir cette adrénaline-là de travailler tellement longtemps pour une journée une heure précise cinq plongeons c'est ce qui me manque le plus est-ce que tu as des relents de ton ancienne vie as-tu gardé une espèce de discipline que tu avais pendant des années comme athlète où il y a un bout tu te dis non non moi j'ai complètement décroché pendant un bout j'ai décroché puis je me suis vite rendu compte que le sport c'est pas seulement ce que je faisais mais c'est qui je suis parce que je me rendais compte que si je dépensais pas de l'énergie je dormais plus j'étais pas concentrée je sentais que ma vie avait pas de sens si je bougeais pas ou je dépensais pas de l'énergie sortir de la compétition puis d'être un peu compétitive ça c'est une autre histoire comme j'ai toujours ça en moi mais quand je fais du sport puis j'en fais souvent parce que j'aime ça et j'en ai besoin j'ai un peu délaissé ce côté compétitif là juste un petit peu ben tu vois moi je fais encore énormément de sport Pierre fait tout le temps des farces puis je m'entraîne beaucoup mais j'ai plus le côté compétitif je le fais pour me réaliser parce que je me sens mieux mais en fait t'es compétitif avec toi-même avec moi-même parce que tu pousses tu pousses beaucoup mais je veux te poser la question mais moi le côté compétitif je l'ai gardé un peu puis là je le dis c'est peut-être la première fois que je le dis je l'ai gardé derrière le micro parce que moi c'est pas vrai qu'on va être deuxième j'aurai jamais la prétention d'être le meilleur mais je vais toujours avoir l'intention de le devenir est-ce que c'est comme ça pour toi aussi derrière le micro? c'est exactement la même chose oui je pense qu'on a la même approche à ce niveau-là que si on a l'opportunité d'être bon dans quelque chose c'est pas pour être deuxième c'est pour être premier puis de se démarquer donc si j'imagine que toi tu as cette pression-là ou peut-être de perfection d'exécuter ce que tu as à faire de la bonne façon c'est la même chose puis des fois je sors d'une journée à la radio puis je suis comme oh je suis pas bien bonne aujourd'hui puis là je suis pas contente c'est la même attitude mais là c'est toi qui t'analyses c'est pas quelqu'un qui analyse ton plongeon c'est ton auto-évaluation oui puis on me dit souvent que je suis un petit peu trop dure avec moi-même mais en même temps c'est ce qui m'a amenée dans le sport où je me suis rendue il y a cet aspect-là ça c'est vrai que c'est un fil conducteur qui peut nous relier peu importe qu'on soit athlète qu'on soit professionnel de la santé ou peu importe notre sphère mais est-ce qu'il y a des gens qui compétitionnent avec toi parce que t'es été athlète de haut niveau tu sais un peu ce que c'est fait qu'il y a comme cette je vais tester voir si je suis aussi bon que lui mais tu sais quoi c'est la vraie raison pour laquelle je n'ai plus jamais porté les jambières c'est la raison pour laquelle même quand je joue pour m'amuser au hockey je suis plus gardien parce qu'il y en a tout le temps un qui va en scorer il y en a trois qui pensent qu'il y aurait du jouer dans la ligue nationale ça c'est terminé pour l'exemple je plongerais pas je sais pas toi est-ce que tu le fais encore non c'est ça mais pour le reste s'il y en a un qui veut m'essayer dans un autre sport que je fais que je pratique le côté compétitif va revenir parce que là où il y a l'homme il y a de l'hommerie un peu j'ai le goût d'eux mais non je peux pas dire que les gens me challenge pour ça peut-être peut-être sans réaliser mais j'ai pas de problème je sais pas peut-être qu'il y en a qui nous challenge vous je sais pas ben écoute mais l'aspect compétitif on ne peut pas avoir meilleur exemple que les débuts d'RDS il y a 33 ans parce que nous on était le petit nouveau qui devait durer six mois ça c'était c'est vrai les gens y croyaient pas ils y croyaient pas du tout en français on croyait en TSN parce qu'on se disait TSN peut emprunter beaucoup de programmation propriété américaine ESPN et ainsi de suite 24 heures par jour 7 jours par semaine 365 jours par année en français on n'y croyait pas et en plus tu t'imagines le 16 octobre en 89 on fait un premier match de hockey de la Ligue nationale là on entre dans le temple et puis mais il y avait deux il y avait deux attitudes à avoir où on entrait apeuré et complexé et presque défaitiste où on arrivait avec l'attitude complètement contraire on va vous montrer qu'on appartient tout de suite à la Ligue des grands mais ça ça en est une forme de compétitivité il y a la phrase qui dit fake it till you make it dans cette optique-là c'est quand tu entreprends quelque chose ou tu veux te démarquer il faut que tu y ailles à fond sans retenue tu vas te planter tu te plantes puis c'est correct mais tu essaies d'y aller au maximum à chaque fois Roselyne on est dans une époque où on parle beaucoup de la psychologie de l'athlète on parle beaucoup de la pression chez les athlètes et ainsi de suite j'espère que mon préambule ne sera pas trop long mais il est très important pour moi parce que j'ai un parcours olympique qui remonte à 76 en fait puis j'en suis à 33 ans de hockey donc je connais très bien le milieu du hockey la pression qu'il peut y avoir sur les joueurs particulièrement à Montréal sur d'autres sports individuels aussi mais jamais je n'ai entendu rien de comparable à un athlète olympique quand il dit j'ai l'impression que j'ai laissé tomber mon pays moi j'en ai des frissons en en parlant ça m'a tellement toujours émue ça m'a toujours tellement assommée littéralement d'entendre ça pourquoi c'est comme ça? je ne le sais pas moi on m'a dit avant mes premiers Jeux olympiques je ne veux jamais t'entendre dire je suis désolée à mon pays ça fait que ça fait longtemps que c'est là que les athlètes ont cette pression là moi on m'a averti d'avance tu n'as pas à t'excuser à ton pays à ton coach à peu importe qui les Jeux olympiques c'est gros ça arrive une fois c'est tellement difficile de saisir ce que c'est tant qu'on ne l'a pas fait mais je pense que c'est justement ça c'est que ça n'arrive pas souvent c'est une fois aux quatre ans c'est la seule occasion de se démarquer ou de se faire voir d'exposer qui on est puis dans le plongeon c'est un plongeon une heure une journée que tu as entraîné toute ta vie pour ça puis dans mon cas je me suis mis beaucoup de pression plus ma carrière avançait les Jeux olympiques de Pékin en 2008 j'étais juste vraiment contente d'être là puis une fois sur plage j'ai dit ah ben tiens pourquoi je ne cognerais pas de médaille tant qu'il y aille tant qu'il y aille j'aimerais bien ça c'est loin c'est long et j'ai l'impression qu'à cette première performance j'ai été impressionnée parce que c'est les Jeux olympiques donc à partir de là j'ai compris ce que c'était en 2012 je suis arrivée puis je savais que c'était possible on avait remporté des médailles en Coupe du monde on était classé deuxième au rang mondial puis cette médaille-là qui est tant convoitée tu mets toute ta vie dedans tu te dis moi là je vais être heureuse pour le restant de mes jours si j'ai cette médaille-là fait que c'est cette pression-là tu te dis moi mon bon ma carrière elle ne va pas durer toute la vie mais moi je me dis que ce bijou-là va me rendre heureuse pour le restant de mes jours fait que moi je vivais avec ça jusqu'en 2016 puis la veille de ma compétition en 2016 je parlais avec mon préparateur mental puis je lui ai dit puis je savais que j'ai eu des années difficiles ou une année difficile en 2016 puis je lui ai dit ça ne me rendra vraiment pas plus heureuse si j'en ai eu une médaille puis il m'a dit t'as compris en 2016 la veille de ma compétition mais ça c'est par rapport à toi-même je m'excuse c'est juste parce que je veux vraiment revenir sur ce lien entre l'athlète d'élite parce que ça a beau être seulement aux 4 ans il n'y a pas une plateforme plus visible que les Jeux olympiques tu es d'accord là-dessus je vais revenir là-dessus sur la plateforme par exemple avant de plonger est-ce que ça t'effleurait l'esprit de dire je ne veux pas je ne peux pas décevoir mon pays parce que je représente mon pays tu parlais de ta feuille d'érable tantôt oui bien moi je n'ai jamais eu ce sentiment-là que je ne veux pas décevoir personne mais je le sais que tout le monde me regarde fait que c'est une façon de dévier un peu cette pensée-là mais j'ai travaillé beaucoup en préparation mentale en préparation bien oui pour se concentrer tu sais moi je montais sur la plateforme puis veux veux pas j'entends la plongeuse devant moi qui a eu des 10 ou qui s'est plantée donc moi je dois gérer ça tout le monde me regarde t'es toute seule sur la plateforme puis t'as la patate qui saute puis qu'à un moment donné ok il ne faut pas que tu rates c'est ta seule chance ça a mal été en pratique là tout le monde te regarde c'est la finale c'est le temps parce que t'as pas d'autre chance fait qu'il y a cette pression-là t'as les drapeaux dans les estrades t'as des gens que tu connais pas qui se sont déplacés pour t'encourager dans un autre pays t'as le comité olympique canadien qui est là avec tous les dirigeants il y a cette pression-là que pour la seule fois probablement de ta carrière tout le monde est là puis dans certains cas où des athlètes sont ciblés comme étant des potentiels des médailles là tout le monde est là parce que c'est peut-être une médaille pour le pays cette journée-là donc ça c'est tellement difficile à gérer et l'entourage va tout faire la différence si on craque ou on craque pas mais en 2016 à la veille je reviens à ça à la veille de ta compétition l'année avait été difficile tu t'étais blessée on avait même pensé au moment donné que tu irais pas à Rio est-ce que le fait de dire de gagner cette médaille-là ça me rendra pas plus heureuse ça t'a permis d'aller la chercher je pense que oui parce que cette blessure-là qui est arrivée huit mois avant les Jeux et que c'était genre je pense que je suis pas bien mais j'en ai fait des crises d'angoisse mais je te crois oui je te crois c'est sûr beaucoup parce que c'est la première fois que je vivais ça parce que de 2012 à 2016 j'ai fait beaucoup de changements dans ma carrière j'ai laissé mon club laissé mon entraîneur changer toute mon équipe j'ai tout changé tout 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 je repartais à zéro fait que je me suis dit il faut que je saute dans le vide je dois prendre une chance au moins j'ai une médaille au cas que ça marche pas mais j'étais finalement devenue l'athlète que j'ai toujours rêvé d'être à ce moment-là plus je vieillissais meilleur je devenais donc quand je me suis blessée je me suis dit j'ai pas fait tout ce travail-là pour que ça marche pas fait qu'il y a cette pression-là de dire je suis là je suis juste là puis ça se peut que ça marche pas puis mes entraîneurs puis l'équipe médicale faisaient tout 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 pour me préparer et ça ça m'a envahie un petit peu c'était lourd ouais de voir que les gens arrêtaient leur vie pour moi moi c'est arrivé en décembre le jour de Noël j'étais au téléphone avec mon préparateur physique mon préparateur mental ma nutritionniste je suis comme c'est Noël vous avez des familles puis des enfants pourquoi vous êtes sur mon cas fait que toute cette attention-là m'a rendue hyper mal et j'en faisais des crises d'angoisse puis de savoir que là j'avais toute cette étape-là à passer pour me rendre au jeu puis que ça va être serré puis là je dormais pas puis là ça devenait très lourd est-ce qu'un athlète olympique qui dépend de ses performances voire de ses médailles pour aller chercher des commanditaires pour être en mesure de poursuivre peut-être une autre année ou son rêve si tout va bien pour quatre autres années dans le fond est-ce que quand on regarde les athlètes professionnels on a une rage parce que le 600e dans son sport dans sa ligue qui joue sa quatrième ligne on en parle pendant huit heures de temps d'un show de radio à Montréal est-ce qu'il y a une rage? pas vraiment je vais pas te mettre sur le spot mais j'ai... non non mais dans le sens où moi j'ai décidé de faire du plongeon parce que j'aimais ça le plongeon si le joueur de hockey a décidé de faire du hockey c'est parce qu'il aime jouer au hockey bon sport me paye pas des millions de dollars j'ai pas décidé c'est une grosse différence puis c'est ça t'sais fait que moi quand j'entends des fois des commentaires des gens ouais mais il est supposé être bon il est payé trois millions mais si moi tu me payais trois millions ça veut pas dire que mon plongeon je vais le réussir fait que pour moi il y a cette balance-là que t'aurais pu me payer des millions mais c'est pas ça la réalité puis je l'ai jamais fait pour ça ce qui est difficile c'est qu'une médaille dans les sports amateurs elle signifie de l'argent donc si t'en as pas t'en as pas d'argent puis des fois t'as des médailles puis t'en as pas d'argent non plus fait qu'il y a cette différence-là qui peut être un peu fâchante fâchante oui pour le dire d'une belle façon on n'a pas de vocabulaire riche ici voilà oui mais ça fait partie du sport puis moi j'ai jamais t'sais je dis à la blague j'ai pas choisi le bon sport mais finalement je suis très heureuse de ça puis ça me dérange pas est-ce que tu deviendrais journaliste sur le big du Canadien? c'est une très bonne question parce que c'est un autre t'sais c'est un autre super au niveau du sport puis c'est un autre bébite au niveau de la couverture oui puis c'est drôle parce que je dois en parler du Canadien à la radio et quand on m'a on a un peu brainstormé qu'est-ce qu'on allait faire sur la saison du Canadien puis comment j'allais approcher mes chroniques ou comment j'allais parler du Canadien on se dit ouais qu'est-ce que tu vas faire j'étais comme moi je vais pas dire si un joueur devrait partir de l'équipe parce qu'il est pas bon moi je ne dirai pas ça c'est pas j'ai pas à évaluer qui qui est bon qui qui est pas bon je vais te dire ce qui s'est passé ce que les joueurs ont fait comment ou peu importe je vais t'expliquer mais je suis pas là pour te dire Bergevin doit enlever ce joueur-là parce qu'il est poche jamais parce que j'en dirais que comme athlète moi j'aurais pas voulu que quelqu'un me dise hey poche enlevez-la de l'équipe nationale t'sais on le sait pas il y a une mauvaise journée une mauvaise saison au complet moi j'ai peut-être ce petit malaise-là mais j'aimerais ça suivre le Canadien un peu plus je le fais beaucoup de par mon moitié à la radio mais j'en ai j'ai tellement à prendre encore c'est un sport que j'ai toujours aimé que j'ai toujours regardé mais là de le décortiquer de regarder c'est un autre c'est un autre pernement en fait t'es l'habillée j'ai ma passe de saison ça passe rien t'es l'habillée tu peux venir nous voir travailler t'es l'habillée à l'étranger on a eu Andréanne nous en des voyages on a eu mais honnêtement c'est vraiment quelque chose on t'a bien intégré quand même et d'ailleurs vous m'ouvrez la porte parce que écoute on a deux femmes deux jeunes femmes qui font notre métier c'est une c'est une merveilleuse tendance et heureusement qui si oui mais ça mais c'est ce que j'allais te demander parce que j'essaye de la part d'Andréanne est-ce qu'il y a une fierté de faire partie complètement de ce mouvement-là vraiment je pense que je suis une des premières femmes à être là à la matinale au sport à Radio-Canada donc déjà là je suis comme avec pas tant d'expérience que ça j'étais vraiment honorée qui me donne très chante tu te pètes les bretelles fais-le parce que personne ne va le faire pour toi ah vous en portez aussi non 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 mais il faut être fière de ce qu'on fait des nouvelles marques qu'on établit exactement moi je pense qu'il y a de la place pour ça j'ai jamais été maltraitée ou peu importe dans ce milieu-là mais je dirais la première fois que je suis allée sur la passerelle comme journaliste je vais être hum pas beaucoup de vins ici non non mais non je pense que c'est beau à voir tout ce mouvement-là d'inclure les femmes où normalement on voit que des hommes les femmes ont des choses à dire ont des choses à raconter une perspective différente un vécu différent fait que je pense que ça alimente puis ça fait un bon travail d'équipe je ne dis pas d'éliminer des hommes ou peu importe mais je pense que si on fait équipe tout le monde ensemble ça va juste rendre la couverture sportive meilleure bien assurément moi je pense que ça alimente le débat beaucoup plus qu'autre chose est-ce que tu voulais compléter Pierre Jaladouard avec un commentaire non c'est parce que là je trouve qu'on est trop séri oui mais c'est ce que j'allais dire tu savais que j'allais ailleurs donc tu connais un jeu j'ai même plus besoin tu vois ce que c'est j'ai même plus besoin d'y parler c'est comme Megan mais c'est ça on part à rire facilement toi et l'ensemble c'est bon ça les jeux d'évasion ça vient d'où ça yes c'est une façon je vais dire comme ça de m'évader de mes compétitions de plongeons oui évidemment oui j'ai découvert les jeux d'évasion l'année de Rio 2016 où j'avais besoin de changer d'air avec ma famille on organisait le bachelorette de ma cousine qui s'est mariée les jeux d'évasion étaient une des activités on a fait ça on a capoté sur le concept puis mon frère qui était un peu gamer qui a toujours rêvé de se lancer en affaires a réuni la famille puis a dit écoute je pense qu'on on est capable de partir une entreprise de jeux d'évasion puis dès que je suis revenue de Rio on ouvrait notre première succursale wow puis là maintenant vous en avez deux succursales deux succursales des jeux d'évasion différents est-ce que tout différent est-ce que vous faites partie du processus créatif aussi parce que ça m'intrigue ça sort tout de nos tailles c'est vrai oui exact on fait les brainstorms on a les thématiques les énigmes on bâtit les pièces toutes c'est vraiment toutes nous autres on a de l'aide évidemment on est allé chercher de l'expertise plus on a avancé dans l'entreprise mais c'est nos folies qui sortent de nos têtes est-ce que ça ouvre un tiroir dans ta tête qui n'était pas ouvert dans ces années-là avec le plongeon avec la discipline avec tout ce que tu faisais oui les médias mais c'est comme un côté créatif mettons qu'il n'était pas complètement c'est parce que ça me fait sortir de mon quotidien de me dire moi là qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans la vie pour avoir un peu d'émotion qui n'est pas de me pitcher en bas d'un dix mètres mettons donc on gare ça oui oui donc ça ça m'allumait beaucoup on en a fait plein on a comme un peu travaillé ou découvert ce que c'est un peu le monde immersif puis on est tombé direct là-dedans puis on a tellement de fond on sort une petite bouteille de vin pour être un petit peu plus créatif ben j'espère on connait ça ajoute ça ajoute au défi aussi de résonner l'énigme non exact quand on relie nos brainstorms on fait moi ça c'est peut-être pas possible on était sous l'air mais on était sous l'air mais on était sous l'air oui c'est ça dévoile-nous au moins un plaisir coupable un plaisir coupable avec quelque chose de vraiment coupable de vraiment oh mon dieu t'es encore dévoilée je sens je dépense beaucoup trop d'argent pour des choses qui sont pas utiles ah oui comme quoi mettons genre des sacs à main griffé c'est drôle ma femme dirait probablement contraire elle parlerait une grande elle réciterait toutes les utilités et la nécessité d'avoir un sac à main griffé ben non mais c'est parce que je suis très bonne pour me trouver des justifications pour quand je dépasse autant d'argent là-dedans mais je le sais dans mon fin fond que est-ce que j'ai vraiment besoin de payer ce montant-là pour ça non est-ce que je le veux oui est-ce que je peux oui alors je l'achète des fois c'est parce que ça saute dans le panier tout seul là tu te mets là ah il est là accident comment est-ce arrivé là t'es rendu à la caisse pis tu veux pas retarder donc tu le payes parce que tu veux pas retarder ceux qui sont derrière non non c'est ça exactement c'est un plaisir je te dirais que c'est ça il faut que je vous raconte l'anecdata oui c'est que mon épouse de l'époque la mère de ma fille Sylvie elle revient à la maison elle choisit de prendre des cours d'espagnol parce que ma fille est trilingue elle parle beaucoup elle parle couramment d'espagnol et puis elle revient à la maison pis elle dit il y a une athlète qui est avec moi je me rappelle pas de son nom mais je dis une athlète c'est vaste mais encore je pense que c'est une plongeuse mais je me répète pas je vais te le dire la semaine prochaine finalement elle retourne de prendre son cours et c'était Rosine et je pense que vous avez fait des travaux en équipe oui parce que c'était dans le cadre de mon bac à l'université de Montréal et on est à la même table je vois cette dame là bien habillée toujours belle on commence à se jaser pis tu sais elle me parle toi qu'est-ce que tu fais dans la vie je fais du sport j'aime pas ça en parler non tu t'aimes pas dévoiler non pas du tout je sais pas pourquoi dans le fond mais tu sais je fais comme pas bonjour je suis une athlète olympique donc on jase un peu c'était là mon mari couvert des Jeux olympiques je fais c'est qui votre mari elle me dit Pierre Houd pardon Pierre qui Pierre il dit j'ai jamais fait le plongeon je suis une athlète olympique je suis une athlète olympique non mais on a fait nos travaux toute la session pis c'est arrivé quand même tard dans la session parce qu'en s'en est rendu compte quand je revenais des Jeux panaméricains pis là la prof elle m'avait applaudie en rentrant dans la classe chose que j'adore oui pour quelqu'un qui veut pas ben oui ça elle m'avait posé la question pis de là on avait est-ce que c'était par plaisir ou parce que tu pensais que ça allait être utile aussi quelque part mon entraîneur était cubain et mon premier entraîneur dominicain donc l'espagnol a toujours fait partie c'est sûr que quand tu fais créer des bêtises c'est le fun de savoir ce qui est du bien c'est exact pis on est tellement pas pire que quand les deux soit César Anderson et Arturo Miranda se parlaient pis ils faisaient exprès pour pas qu'on comprenne on finissait par comprendre donc ils devaient faire attention mais ils m'ont vraiment aidé là-dedans pis on allait faire des camps d'entraînement à Cuba donc c'est un peu deuxième nature aussi l'espagnol wow je continuerai encore pendant une heure oui je vais revenir ça va me faire plaisir parfait alors on va se reprendre certainement merci beaucoup et on t'a pas fâché tes médailles olympiques nous impressionnent pas mais les jeux d'évasion on capote on est comme ça en fait c'était le but oui vous venez me rendre visite ça va me faire plaisir de vous faire découvrir ça moi j'aimerais ça faire un jeu d'évasion avec vous deux un petit team building ma parole ouais mais je vais en créer un pour nous avec beaucoup de vin d'accord oui c'est la bouteille de vin moi qui il y a toujours un peu de vin j'ai merci c'est correct et nous on est prêtes à aller créer avec vous autres parfait mais tout ça c'est un excellent plat moi j'aime tout ce qui vient de se dire ici merci beaucoup merci beaucoup grand plaisir merci à vous ma parole est une présentation de Subway où vous pouvez déjouer votre faim avec des délicieux repas fraîchement préparés et vous pouvez commander à l'avance sur l'appli Subway Subway manger frais j'ai envie de vous amener complètement ailleurs ailleurs que les jeux d'évasion ailleurs mais on va aller encore plus loin je vais dire ça comme ça récemment il y a la Russie qui a décidé de tourner le premier film dans l'espace un film cinéma la guerre des étoiles c'est tourné où ça c'est parce que David Saint-Jacques quand il était dans la station spatiale il filmait aussi Spaceballs la meilleure film de science-fiction je vous parle d'un réalisateur et d'une actrice qui se sont envolés des civils ils ont fait une formation accélérée capsule Soyuz let's go dans la station spatiale internationale pour filmer probablement avec le téléphone des films des scènes de film et ce sera donc le premier film tourné dans l'espace wow et donc ce sera pas un effet spécial l'histoire là pour vrai l'histoire dit pas si ça va être bon mais ma réflexion était la suivante tous les enfants ont rêvé dans leur vie soit d'être astronaute ou de faire du cinéma je trouvais que cette histoire-là rejoignait les deux c'est vrai et là je me suis demandé vous autres quand vous étiez ticu vous rêviez de faire quoi? ben moi il y a plein de monde qui me disent tu vas laisser le ticu répondre ouais il y en a plein qui me disent que j'ai jamais gagné la coupe Stanley mais ils sont dans l'erreur j'ai gagné ma première coupe Stanley à trois ans et demi moi ben oui j'ai gagné le match numéro 7 je me rappelle pas si j'étais dans l'entrée chez mes parents ou dans la ruelle en arrière mais mon point c'est depuis que je joue comme trois pommes je pense qu'au Québec on peut par extension dire que oui astronaute oui faire du cinéma mais je pense qu'on voulait jouer au hockey aussi beaucoup alors pour moi tant mieux j'ai réalisé ce rêve-là mais depuis que je joue comme trois pommes je voulais gagner la coupe Stanley et jouer au hockey mais tu sais je pense qu'il y a une question d'époque aussi parce que avant que tu le dises étant le plus vieux autour de la table Pierre j'ai même plus besoin de le dire c'est merveilleux maintenant je suis tout au plagelle non mais j'ai quand même eu un privilège que vous n'avez pas eu moi j'ai été émerveillé par la conquête de l'espace et j'ai été littéralement foudroyé avec mon frère et ma petite soeur puis notre famille par les premiers pas de l'homme sur la lune en juillet 1969 alors écoute tu sais notre passion pour l'aviation dans la famille des Houdes peux-tu dire que de l'aviation à la capsule Apollo puis à la fusée Saturne 5 qui amenait l'homme sur la lune il n'y avait qu'un pas à franchir alors c'est sûr qu'on se voyait à la place de Neil Armstrong puis de Buzz Aldrin puis c'est sûr qu'on se voyait et puis je me rappelle le film de Right Stuff que vous avez peut-être vu qui raconte le début de la conquête de l'espace c'est vraiment fascinant maintenant j'ai toujours rêvé d'être James Bond ah ok alors tu vois un espion je l'avoue ça c'est vraiment si tu me dis tu vas faire du cinéma une fois dans ta vie tu veux être qui je vais être James Bond je veux pouvoir dire my name is Bond James Bond je trouve ça fascinant mais tu sais Pierre il passe toujours par une voix différente il fait une file différente quand tu passes aux douanes c'est un espion international je vous reviens là-dessus ce sera pas long qu'est-ce qui t'attirait dans James Bond à ce point-là tout c'est le personnage comme tel son entourage puis en vieillissant un peu c'est que tu dis c'est pas au premier degré en plus il y a un petit côté humoristique dans tout ça c'est vrai il y a un petit côté caricatural et je trouve que c'est moi beaucoup ça les gens me voient souvent comme d'ailleurs c'est mon surnom Sergio Momesso me surnomme James Bond c'est vrai parce qu'il trouve que je fais plein d'affaires dans la vie tu sais James Bond il fait bien des choses c'est l'homme le plus intéressant au monde c'est pas mal alors mais je sais pas je voudrais être James Bond les bangers n'avaient rien à voir là-dedans ben c'est-à-dire que ça fait un avantage social ça fait partie de mais c'est son dernier repus es-tu un James Bond Daniel Craig ou es-tu un James Bond Sean Connery Sean Connery oui par rapport à Daniel Craig mais je dois avouer que j'ai été j'ai été un fan fini de Roger Moore quand il a fait James Bond parce que Roger Moore c'était pas un premier rôle semblable il avait fait la série Le Saint Le Saint et il jouait le rôle de Simon Templar et Simon Templar c'était un James Bond sauf qu'il revenait lui à chaque semaine dans une télésérie alors je trouvais qu'il avait tout le côté caricatural le côté cliché disons de son rôle alors j'aurais peut-être été Roger Moore finalement est-ce que c'est le film de Saint qui avait été repris par Val Kilmer par la suite c'est exactement ça le même personnage Simon Templar mais ça veut dire que toi tourner des scènes de film dans l'espace t'aurais pu tourner un James Bond dans la Station Spatiale Internationale il est peut-être un peu trop tard mais on sait pas peut-être les Russes ont damé le pion à la NASA mais la NASA va sûrement y aller je pense que tu pourras envoyer ton CV ok bon ben écoutez le message est lancé merci